Salut tout le monde c'est Flo no Kado, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve encore de nouveau sur BF4 donc j'espère que ça vous plaît toujours. Moi personnellement j'y joue un peu moins mais j'ai toujours du plaisir à y jouer et j'ai surtout hâte du prochain Battlefield comme tout le monde mais ça c'est ça c'est sûr ça fait quand même plus de deux ans que BF4 on y joue enfin plus ou moins il y en a qui ont acheté le jeu beaucoup plus tard donc ici on se retrouve pour une configuration qui s'appelle Hitmat, Hitman Laodot, c'est une configuration assaut donc à base de CZ805 comme vous voyez et en armes secondaires le M1911 et tout ça c'est l'Aïta Gaming qui me l'a proposé donc ça se passe ici sur une rue et Locker comme vous voyez 32 players nous sommes en attaque alors quand j'ai commencé à filmer donc la partie était commencée mais bon c'est pas grave parce que la partie se passait bien et c'est pour ça que j'ai décidé d'enregistrer il restait quand même 4 MCOM APT donc la partie qui se déroule est quand même super intéressante alors là c'est Z805 je vais en parler un petit peu avant donc c'est bien d'en parler parce que faut faire un petit point c'est un fusil d'assaut de moyenne distance pour moi c'est vraiment la cible idéale à moyenne distance ses concurrents nous avons l'Oga3 qui pour moi est quand même meilleur de près et nous avons la R160 qui fait partie d'un DLC donc tout le monde ne l'aura pas et qui pour moi est quand même au dessus de ces deux armes là la CZ805 est adaptée en grande conquête et surtout sur les grandes maps de conquête donc ça passe vraiment bien faut pas hésiter à s'en servir sur les grandes maps de conquête la moyenne distance c'est vraiment sa cible comme pour moi c'est mon avis il n'a pas de caractéristiques vraiment exceptionnelles mais c'est il est facile à prendre en main il est vraiment passe partout mais surtout il n'a pas de gros défauts donc le CZ805 pour un débutant c'est très très bien alors au niveau de l'équipement proposé par l'Aïta gaming nous avons qui dit hitman dit forcément discrétion donc nous avons silencieux lunettes cobra laser donc pas de poignet alors j'ai vraiment eu du mal quand même avec le silencieux sur ce sur la CZ805 j'ai eu du mal mais si sur le coeur de la courte distance ça passe bien ça passe bien on peut faire des beaux bacs honnêtement j'ai fait une très bonne partie j'étais satisfait alors que j'ai fait d'autres parties avant qui étaient moins bien alors ici vraiment pas mal donc silencieux d'habitude je suis pas fan sur une courte distance ça passe parce que vraiment ça freine vraiment la vitesse des balles mais autrement c'est correct en secondaire nous avions le M1911 donc vraiment pour être fidèle à cette affiche donc ici on l'équipe d'un silencieux et d'un laser je suis toujours pas fan du M1911 pour moi il est quand même en dessous d'un compact 45 il manque clairement 3-4 balles pour être bien parce que je me retrouve souvent à court de balle avec cette arme donc que je perd des duels bêtement c'est dommage mais ça reste quand même un grand classique il est beaucoup apprécié et je remarque que beaucoup d'entre vous me le propose donc c'est une arme qui plaît énormément après pour voilà pour concept hitman je pense que c'était vraiment l'arme secondaire indispensable donc voilà tout simplement donc ici une bonne partie rien à dire j'en ai fait d'autres comme je vous ai dit avant qui était beaucoup moins bien ici je finis deuxième avec un 59 23% précision donc c'est avec un silencieux c'est vraiment correct et j'ai franchement cette partie j'ai pris du plaisir à jouer d'autres beaucoup moins ça reste une configuration sympathique on est dans le thème hitman mais je pense pas que ce genre de configuration que je rejouerais alors petite nouveauté loulou la croix m'a proposé une super idée c'est à dire qu'à chaque fois que je propose je teste vos équipements de proposer l'équipement type pour moi où j'ai une meilleure sensation un meilleur un meilleur feeling pour pouvoir vous voyez mon ma façon de jouer et d'équiper mes armes donc pour ça je suis parti sur un tdm son ticket donc ça c'est rapide 32 player siège de shanghai alors au début personnellement j'ai équipé de la façon suivante donc lunette cobra poignée incliné et canon lourd je me suis rendu compte par contre que le canon lourd on pouvait l'enlever clairement parce que ça rajoute du recul bêtement j'avais l'impression et sans le canon lourd nous avions une meilleure maîtrise et tu je la trouvais toujours aussi précise surtout pour la mise distance et surtout c'est la façon dont je la joue qui pour moi le canon lourd on peut l'enlever c'est que je la joue beaucoup un rafale parce que je quand une arme pour moi est sur la pour la mi distance il faut quand même qu'on garde un bon contrôle si nous avons le canon lourd nous avons heureux on ressent la montée du canon et ça veut dire que les balles suivantes se retrouvent au dessus de la tête de l'ennemi donc c'est pas le but faut que quand même les rafales soient précises donc ici j'ai fait une partie correcte un 15 6 25 % de précision et pour moi c'est c'est la meilleure façon d'équiper donc je redis lunettes cobra est simplement poignée incliné donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne merci à tous et ciao bye